Bon alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne, et oui, encore un. On se retrouve cette fois-ci pour un concept autour de la photo, car j'ai fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, et là je me suis dit, c'est bon, on va le faire. C'est un concept autour du POV Street Photography. C'est en gros vous partager mes aventures et mes journées de photos dans la vie de tous les jours, et de vous filmer ça à travers la GoPro, et ensuite de pouvoir un peu débriefer sur chacune des photos que j'ai pris, et également partager ses photos sur mon blog, sur mon site. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça, et à chaque fois je me cache, d'ailleurs des excuses un peu bêtes, car ici où j'habite, j'habite à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et même si ça sonne très excitant avec le nom, tu vois Nouvelle-Zélande, Wellington, à l'autre bout du monde, mais malgré tout, la réalité c'est que les villes ici sont assez ennuyeuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'architecture, pas beaucoup d'histoire, pas beaucoup de sujets à prendre en photo, et donc du coup je me suis toujours un petit peu caché derrière ces excuses-là, pour pas sortir dehors, pour pas prendre des photos, et donc voilà, donc c'est assez dommage, et donc je me suis dit que c'est cool d'avoir un concept qui me pousse à chaque fois, qui me force à aller dehors pour aller prendre des photos, et donc du coup, sur internet, sur YouTube, j'ai vu plein de vidéos qui s'appellent du coup POV Street Photography, qui est en gros du coup se filmer dans la journée, voilà, dans le process de prendre des photos, et ensuite de débriefer de chacune des photos, et voilà, d'en sortir 5-6 chaque fois par jour, et du coup les partager en ligne, donc pour moi ça sera forcément sur YouTube, et également sur mon site blog, et sur mon Instagram. Donc ça peut être cool, ça peut être super cool, et en plus de ça, comme ça je pourrais vous faire, vous faire visiter un petit peu Wellington, et un petit peu, voilà, une ville, une capitale, à l'autre bout du monde. Sur ce, on va sauter directement sur des rushs de vidéos que j'ai faites hier, parce qu'hier, voilà, je suis parti pendant 20 minutes dans les rues, de là où j'habite, juste à côté, et j'ai essayé de prendre des photos, des petits objets à droite à gauche, des petites compositions, des maisons, des rues, voilà, j'ai essayé de m'amuser un petit peu avec ce que j'avais autour de moi, pour essayer de retrouver un petit peu l'amour et la passion de la photographie, et partager ça avec vous en vidéo, et également sur mon blog. Sur ce, on choppe directement, et ben voilà, sur les rushs de la GoPro. Donc là, on se retrouve dans un petit coin de rue, où j'avais vu ce petit restaurant pendant très très longtemps, et j'ai pensé que ça pouvait être cool de le prendre en photo, donc là, je me suis posé, j'ai un peu cherché la composition pendant pas très longtemps, genre juste deux minutes, et je suis arrivé direct à un restaurant qui m'a plu. Toutes les photos, aujourd'hui, seront en noir et blanc, parce qu'en ce moment, j'ai un gros délire sur le noir et blanc, je m'amuse énormément sur le noir et blanc, donc voilà, toutes les photos de la journée seront en noir et blanc. Ensuite, en me baladant, je suis arrivé sur un mur blanc, avec des buissons et un petit arbre, et je me suis dit qu'il y avait une bonne composition à faire, qui était hyper intéressante à proposer. Donc voici la photo qui est sortie. Et ensuite, juste en marchant un tout petit peu, et bien j'ai vu une jolie Porsche, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, prendre en photo les belles voitures, ça fait toujours des belles photos à prendre. Donc j'ai commencé par l'un des phares, je crois le phare avant gauche, oui, c'est ça, phare avant gauche. Donc voilà, une petite photo plutôt simple, plutôt basique, mais voilà, ça rentre toujours bien en image, c'est toujours bon à faire, une composition qui marche. Ensuite, j'ai pris également le phare arrière, toujours en recherchant une composition assez intéressante. Là, je pense que j'aurais dû me baisser un peu plus pour avoir un meilleur contraste, mais voilà, je suis resté là-dessus. Ensuite, je suis passé, bah voilà, sur l'arrière, l'arrière, plutôt content de la composition, c'est-à-dire qu'en général, ça je me baisse souvent, alors que là, j'essaie d'avoir une vue d'assez, vue d'en haut tout simplement, en recherchant un petit peu de la réflexion dans la peinture, donc je suis plutôt content de ces trois petites photos qui sont sorties sur une seule voiture. Je suis assez content du résultat final. Ensuite, j'ai continué à marcher, je suis arrivé devant une école d'architecture ou devant un centre d'architecture et j'ai essayé de prendre une photo, ça a donné rien du tout, donc je n'ai pas gardé ça, j'ai juste continué mon chemin et juste après, par contre, je suis arrivé sur une petite fenêtre, comme ça, un peu ancienne, avec une vitre complètement brisée ou tout cas avec un impact et je me suis dit qu'il y avait une bonne composition à faire, donc j'ai essayé de frimer ça, de faire une espèce de capture, de faire avec le cadre dans le cadre et ça faisait du coup une belle composition, une photo assez intéressante. Ensuite, en continuant, je suis arrivé sur un petit carrefour, ensuite je suis arrivé sur un carrefour et je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes à prendre en photo, donc là, j'ai simplement pris, voilà, juste l'ambiance générale sur le passage piéton et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant avec le poteau, avec le croisement de la rue. Et ensuite, j'ai tout simplement, voilà, pas crossé, j'ai tout simplement traversé la rue et j'ai simplement pris le nom de la rue en photo avec le petit tag qui était en dessous. Je trouvais ça assez intéressant et assez marrant pour protéger ça en photo et en vidéo. Je trouvais qu'il y avait une composition assez intéressante là-dessus et je me suis dit, bon ben écoute, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai continué à avancer et à faire le tour et je suis arrivé sur une maison qui avait, je ne sais pas, une espèce de disposition assez intéressante avec ce petit portail juste devant la porte rouge qui avait un énorme contraste et je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo. Après, j'ai un petit peu galéré pour la composition parce qu'il faut savoir qu'ici, les maisons ne sont pas droites mais genre littéralement pas droites. On a vraiment des architectures qui sont un peu penchées. Il n'y a aucune ligne qui est vraiment directe, qui est vraiment droite. Donc pour voir des photos d'architecture ici, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose d'assez intéressant donc chaque fois la composition, c'est quelque chose d'assez dur. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé l'espèce de, de porte d'entrée donc je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo et après, en continuant un tout petit peu, j'ai vu ce tout petit van. Ici, il y a beaucoup de vans comme ça donc je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre ça en photo dans ce petit van avec la petite rue qui descend. Et voilà, une petite composition, composition simple en mettant juste le van au milieu avec la rue qui était inclinée. Ça faisait une photo tout simplement qui marchait. J'ai vraiment adoré ce que ça sortait directement de la caméra donc j'ai directement pensé à ce moment-là sur la retouche en noir et blanc donc ça faisait vraiment ce que je voulais. C'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai continué à marcher, j'ai continué à m'aventurer et là je suis arrivé sur une deuxième maison, sur une deuxième entrée très mignonne, très simple. Voilà, ce qu'il y a vraiment ici partout et je me suis dit qu'il y avait vraiment une bonne composition à faire encore une fois avec la porte, avec l'espèce de couverture au-dessus j'ai oublié le nom en français. Vous voyez, avec la couverture au-dessus ça faisait très mignon. Et après, encore une fois, juste à côté, une petite plante, un petit arbre où il y avait des fleurs hyper intéressantes qui sortaient de là-dedans. Donc je me suis dit bon bah écoute, pourquoi pas prendre ça en photo ? Il y a une bonne photo qui sort de ça donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai continué à me balader et là, je suis arrivé dans une maison où il y avait tout simplement une poignée, une poignée très intéressante. Je n'ai pas trop encore compris si c'était quoi. On dirait une espèce de dieu ou de god ou de lion ou de tel de chien, je ne sais pas trop ce que c'est. Et du coup, ça m'a tellement intrigué que je l'ai pris en photo de près, de moins près et de très loin. Donc ça me fait vraiment trois photos sur une seule maison qui du coup, m'intriguait tellement. Et voilà, encore une fois, j'ai essayé de faire des compositions assez intéressantes là-dessus. Je suis plutôt content du résultat parce que franchement, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti dans la rue et là du coup, je voyais pas mal de choses à droite et à gauche. Donc vraiment content du résultat pour l'instant. Et là, je continue encore à m'avancer et là, j'arrive sur un nouveau croisement de rue qui cette fois-ci descend parce que voilà, ici, il faut savoir que les rues montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent, donc on a pas mal de points de vue à droite et à gauche et donc là, on arrive sur vraiment un petit point de vue de la rue avec une rue descendante et là, je me suis dit ça mérite une photo. Donc j'ai essayé un peu de chercher à la composition, j'ai essayé du portrait, j'ai essayé du landscape mais franchement, le portrait, c'est ce qui sort de mieux là-dessus. Donc vraiment, très très content de mes photos pour l'instant jusque-là donc c'est vraiment cool. Et après, encore une fois, voilà, je continue, je me balade et j'arrive sur un nouveau truc. alors j'ai aucune idée de ce que c'est parce qu'il y en a qui sont des experts en mécanique ou des électriciens ou des pommiers, j'en sais rien mais voilà, j'ai pris en photo parce que ça m'intriguait tellement et je me suis dit qu'il y avait quand même un bon contraste là-dessus donc pourquoi pas le prendre en photo. Et après, littéralement, juste derrière cette maison, il y avait ce petit portail avec cette espèce de mini couronne dessus où je me suis dit pareil, encore une fois, les petites surprises que nous réserve la rue, pourquoi pas prendre une photo ? J'ai essayé plusieurs angles pour essayer de choper la meilleure image possible mais franchement, la première composition était la meilleure. L'angle était pour moi le meilleur. Et enfin, en continuant, je suis arrivé sur un espèce de, comment on dit en français, un locker, un cadenas, un cadenas à vélo qui était du coup un peu en hauteur donc à la GoPro, on ne voit rien du tout mais là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une belle histoire à raconter d'ailleurs, ce numéro, sur ce cadenas à numéro, il y avait quelque chose d'assez intéressant à sortir là-dessus et je me suis dit photo, direct photo. Et enfin, en continuant, je suis arrivé sur cette prise d'eau ou encore d'électricité ou d'internet, je n'en sais rien. Donc, je ne sais même pas ce que c'est mais en revanche, pour la photo, je trouvais ça hyper intéressant avec le mur noir et la prise rouge avec le truc blanc à côté, je me suis dit qu'il y avait vraiment un contraste hyper intéressant à prendre, surtout avec la pierre un peu fatiguée, un peu vieille autour avec les craquenons. Ça pouvait nous faire une belle composition. Donc, j'ai pris ça en photo. Malheureusement, je pensais que la caméra était éteinte. Du coup, j'ai appuyé pour l'allumer et finalement, j'ai fait l'inverse. Du coup, ça l'a éteint donc je n'ai pas vraiment les rushs vidéo de quand j'ai pris la photo. Mais bon, tant pis la photo, en tout cas, elle, je l'ai. Et après, pour la fin, malheureusement, je n'aurai plus de batterie sur la GoPro parce que je ne suis pas parti avec la GoPro chargée à fond. J'ai plus beaucoup de batterie dessus. Mais bon, il n'empêche qu'ensuite, je me suis quand même baladé et j'ai vu du coup cette maison avec tout simplement des fleurs à l'intérieur. Il y avait un truc assez intéressant à raconter. Ensuite, un petit grillage avec des plantes qui sortaient de ce grillage, de ce mini portail en bois. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur cette photo. Et ensuite, juste à côté, littéralement, juste à côté, il y avait un tout petit chat qui n'attendait pas de me regarder. Donc je me suis dit écoute, pourquoi pas le prendre en photo ? Donc voilà, pour toutes les photos que j'ai prises aujourd'hui. Franchement, ça m'a pris, allez quoi, 20, 30 minutes de marche pour ces photos-là. Donc plutôt content du résultat. Vraiment très content de pouvoir ressortir un peu dans la rue et voilà, de faire des photos, tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment bien, je suis assez content. Je vais essayer de sortir des vidéos comme ça assez souvent. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aimé ce concept de vidéos parce que voilà, je pense vraiment en faire quand même pas mal parce que voilà, avec ces vidéos comme ça, c'est assez facile à faire et voilà, on peut ressortir et on peut raconter des histoires en photo et c'est quand même la base. C'est un peu pour ça qu'on fait de la photographie, c'est pour raconter des histoires à travers des photos, exactement ce que représentent ces photos-là. Voilà, donc plutôt cool, plutôt content. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, lâchez-vous. Si vous avez des idées, des recommandations, partagez ça en commentaire, laissez un j'aime comme d'habitude et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve, écoutez, très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,